Musique Yo les gens c'est Lopoq, aujourd'hui on se retrouve pour une tier liste des jeux Nintendo C'est exactement ce qu'il y a écrit dans le titre putain Et franchement il y a clairement mieux mais c'est la seule tier liste un peu potable que j'ai trouvé Par exemple genre il n'y a pas Shibirobo, il n'y a pas plein de jeux un peu moins connus tu vois Mais pour cette vidéo ça fait l'affaire, de toute façon tout le monde ne connait pas des jeux genre Shibirobo Il y a les plus grands classiques et je pense que pour la majorité des gens qui tryhardent pas trop les jeux Nintendo C'est quand même assez exhaustif finalement Je sais très bien ce que ça fait de faire une putain de tier liste, ça va être la troisième guerre mondiale en commentaire, je suis pas con Mais pour calmer un peu les mœurs on a fait un nouveau t-shirt sur la boutique, c'est un t-shirt c'est pas très gentil Vous pouvez regarder sur la boutique si ça vous intéresse et en plein de coloris et oui c'est totalement une pub putain Voilà l'instant promo est terminé maintenant on va attaquer ce que vous attendez tous Et pour les plus malins d'entre vous, vous aurez déjà remarqué qu'il y a une catégorie pas joué Alors ce sont des jeux auxquels je n'ai pas joué, voilà Ensuite j'ai mis pas joué mais ça serait plus des jeux auxquels j'ai pas assez joué pour avoir un avis constructif tu vois Genre par exemple il y a des jeux Fire Emblem sur Game Boy Advance auxquels j'ai joué que j'ai mis dans Pas Jouer Parce que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que je pourrais pas avoir un avis un peu construit tu vois Genre je me souviens que j'y ai joué quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ça me rappelait Advance Wars Mais c'est tout, l'histoire je comprenais rien parce que je lisais pas Enfin voilà, désolé pour tous les fans de Fire Emblem, je m'excuse et d'ailleurs pour tous les fans des autres jeux présents dans Pas Jouer Alors si tu rappelles que cette tier liste est totalement subjective et qu'elle ne reflète que mon expérience Donc c'est pas la vôtre ni rien, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi Vous avez le droit de débattre dans le respect des uns et des autres De toute façon si j'envoie un qui insulte un autre il va se faire bannir de la chaîne ce petit bâtard Alors du coup on va commencer la tier liste avec Super Mario Bros 3 Pour être totalement honnête j'ai pas joué à la version NES de Super Mario Bros 3 J'ai joué bien plus tard quand j'ai commencé à faire des vidéos et tout En fait quand j'étais plus jeune j'ai joué à la version Super Mario All Stars de ce jeu là C'était un remake de la version NES et j'aimais beaucoup cette cartouche parce que genre Je sais pas les graphismes, les musiques et tout, je les adorais quand j'étais petit Mais c'est vrai que la version NES de Super Mario Bros 3 pour un jeu NES il est incroyable Clairement il est vraiment le jeu est long, t'as plein de niveaux différents, t'as plein de power-up différents Pour un jeu NES c'est vraiment le feu C'était un très très bon Mario Franchement comparé au premier Super Mario Bros qui était aussi sorti sur NES Y'a un level up incroyable Mais avec ce qu'on fait aujourd'hui genre notamment Super Mario World avec ses graphismes, ses musiques et tout Bah tu compares et forcément la version NES de Super Mario Bros 3 est en dessous Mais après si je comparais la version Super Nintendo de Super Mario Bros 3 Honnêtement je la mettrais au même niveau que Super Mario World Du coup Super Mario Bros 3 NES je le mets en A Mais Super Mario World vu que t'as une plus grosse profondeur de gameplay Notamment des moves que tu pouvais pas faire sur Super Mario Bros 3 Je mets forcément Super Mario World en S Mais franchement tu vois si je comparais la version Super NES de Super Mario Bros 3 Le gameplay de Super Mario World est plus profond Mais en termes de graphisme et de musique et d'ambiance générale Je mettrais Super Mario Bros 3 au même niveau que Super Mario World Mais voilà ensuite je vais être honnête C'est la version NES que je juge C'est pas la version Super NES ou même Game Boy Advance qui était ressortie plus tard Donc voilà Super Mario Bros 3 NES je le mets en A Et Super Mario World Super NES du coup je le mets en S Et du coup New Super Mario Bros oui C'était le premier jeu Mario si je dis pas de bêtises Où tu pouvais jouer à plusieurs Après y'a aussi la nostalgie qui te joue et tout Donc forcément je sais pas Ce jeu là j'ai joué quand j'avais dans les 10-12 ans Et je me souviens que j'avais moins apprécié ce jeu quand j'étais plus jeune Qu'un Super Mario World par exemple New Super Mario Bros y rajoute aussi des power-ups qu'il y avait pas Genre l'hélicoptère Y'avait le pingouin aussi je crois Le boss de fin de ce jeu était très cool Il était genre original avec le gros Bowser et tout c'est vrai Je vais pas le classer au même niveau que Super Mario World Parce que pour moi clairement il a pas été aussi marquant dans ma vie Mais c'est un très bon jeu malgré tout Mais voilà pour moi il est en dessous de Super Mario World Et il serait même en dessous de la version NES De la version Super NES pardon de Super Mario Bros 3 Mais c'était un très bon jeu je l'ai fini j'ai bien kiffé Donc voilà le pas le mettre en A ça serait un peu abusé C'est dur parce que je suis pris entre l'objectivité et mon avis personnel tu vois Tous les jeux Mario que je viens de trier Ils ont apporté leur pierre à l'édifice tu vois Clairement ils se valent tous et il y en a pas un meilleur que l'autre Mais pour moi clairement voilà Ensuite il n'y a pas le premier Super Mario Bros qui devrait être en S aussi Mais avec Turcule ben forcément c'est pas un gros gameplay Mais pour ce qu'il a apporté je peux pas le mettre en C ou D tu vois c'est pas possible On va passer au jeu Mario 3D parce que là j'ai beaucoup parlé quand même Super Mario 64 Tu peux pas dire que c'est un jeu de merde Mais je trouve que le gameplay comment tu manies Mario C'est vraiment pas mon jeu Mario préféré hein Vraiment Donc c'est pour le gameplay que j'ai joué ok C'est vraiment pour le maniement c'est pas pour les graphismes et tout Parce que moi les graphismes ultra polygonnés comme ça je kiffe ma race Pour son gameplay je trouve qu'il est en dessous de ce qui a été fait par la suite tu vois Forcément que c'est un jeu incroyable hein Vraiment c'est un jeu incroyable qui mériterait d'être en SS Mais quand je compare au jeu qui arrive je le mets en B en fait voilà tout simplement Respectez mon avis s'il vous plaît ok Ensuite il y a le remake DS qui était bon mais le gameplay avec la flèche directionnelle c'était cancer quand même Même si le jeu était clairement mieux que la version de base J'ai même pas envie de le classer parce que c'est pas juste tu vois Donc tu fais un jeu des années après forcément qui va être amélioré J'ai même pas envie de le classer c'est pas juste de classer un remake dans la même liste que la version originale d'un jeu en fait Donc non je vais pas le classer ça serait complètement dégueulasse de faire ça Non mais cette checklist elle pue la merde Après par contre là on passe Eh mais attends mais y'a pas Mario Sunshine Mais il est où Mario Sunshine Alors la version DS de Super Mario 64 On va imaginer que c'est Mario Sunshine ok Voilà comme ça au moins on essaye de faire un classement alors Mario Sunshine J'ai bien aimé ce jeu Mais de mon point de vue je le classe en dessous de Super Mario 64 Parce que Jet il me casse les couilles Je t'aime pas Jet ok Tu t'essayes d'être un gentil robot mais moi je t'aime pas Non j'ai moins aimé Mario Sunshine que les autres jeux mais c'est pas pour ça que j'ai pas aimé ce jeu Voilà non mais je préfère insister un peu parce que je sais qu'en commentaire on va insulter ma daronne Donc voilà faites pas chier Euh Super Mario Galaxy Je l'ai fait très tard ce jeu J'avais un peu joué quand j'étais plus jeune mais j'ai refait pour faire un bug zone en fait Ce jeu était incroyable et euh Ensuite Super Mario Galaxy 2 J'ai pas joué donc je vais pas le classer mais euh Forcément le Super Mario Galaxy 2 j'imagine qu'il est mieux et plus complet que le premier Mais le premier Mario Galaxy euh j'ai rarement vu un jeu aussi euh aussi beau dans ses graphismes Parce que le jeu a vraiment pas mal vieilli surtout si tu joues sur Dolphine Dans ses musiques dans son ambiance et tout Franchement ce jeu est magnifique son gameplay en plus est vraiment ultra cool avec les planètes qui se retournaient et tout Au début j'avais un peu de mal mais euh Finalement j'ai vite pris le coup parce que c'est vrai que ça me repoussait un peu en fait Je voulais pas trop y jouer quand j'étais petit parce que bah le fait que tu sois retourné et tout tout le temps ça Ça me faisait un peu peur et finalement j'ai vite pris le coup et quand t'as pris le coup là et que t'as dompté le jeu Bah c'est vraiment une très belle expérience et je regrette pas d'avoir découvert ce jeu récemment finalement Mario Galaxy meilleur jeu Mario auquel j'ai joué Ensuite il y a Mario Odyssey qui arrive et qui était vraiment moi j'ai adoré ce jeu J'ai adoré ce jeu mais je trouve que j'ai joué à Mario Odyssey un peu avant avoir joué à Mario Galaxy il me semble Et pour moi Mario Odyssey est très bon dans son gameplay vraiment niveau gameplay je trouve qu'il les surpasse tous Mais niveau ambiance euh il y a plein de monde que je trouve qui sont pas fous tu vois Les musiques je sais pas elles m'ont pas autant transporté que Mario Galaxy Donc voilà clairement Mario Galaxy au dessus de tous Et maintenant on va attaquer les jeux Animal Crossing attends je crois que j'ai fait une couille non ? Attends j'ai pas bien trié mais cette tier liste a été triée avec le cul Je sais que je suis loin de mon micro casser pas les couilles Ensuite Animal Crossing ça va être plus rapide parce que moi j'estime qu'au fur et à mesure des années Le jeu s'est amélioré en fait tu vois Le premier sur Gamecube était très cool Vraiment j'ai des très bons souvenirs mais euh Mais voilà je vais le mettre en B Il était très très bien mais pour un Animal Crossing euh Je trouve qu'après ils ont fait bien mieux Ça c'est celui sur Wii qui m'a moins marqué que celui sur Gamecube finalement je suis en train de me dire Euh il y avait un micro qui était vendu avec je sais pas si vous vous en souvenez mais euh En fait euh j'ai pas joué à celui là Et celui là m'a beaucoup moins attiré que celui sur Gamecube ou même le premier épisode sur DS Donc le Wild World si je dis pas de bêtises Non City Folk euh totalement aux F Ensuite je critique pas le jeu parce que j'y ai très peu joué mais En fait je sais pourquoi j'ai pas joué à City Folk Parce que quand je jouais à City Folk euh je jouais à à Wild World en fait Sur l'épisode DS toujours parce que j'ai joué des années aussi à celui là J'avais pas envie d'aller sur euh sur City Folk en fait Parce que je m'en battais les couilles littéralement Ah non mais ouais l'épisode Wii euh Ah vraiment rien à foutre j'ai un peu joué mais ça s'arrête là quoi Rien à foutre Donc ça c'est New Leaf c'est ça New Leaf c'est le meilleur jeu Animal Crossing auquel j'ai joué Et y'a pas de débat en fait voilà New Leaf était clairement au dessus et euh Et même si le jeu était vite répétitif encore une fois malheureusement Euh j'y ai passé tellement plus d'heures Parce que tu pouvais faire tellement de choses Avec les projets publics ça te donnait une liberté De customisation de ville c'était incroyable Et euh clairement New Leaf au dessus et Même tu vois je parlais des musiques tout à l'heure Ben clairement ils ressortaient quoi tu vois Mais j'ai pas vu Wild World putain ils cassent les couilles Mais Wild World j'aurais mis aussi en SS tu vois Mais Wild World était vraiment trop trop bien Les musiques mon j'ai des très bons souvenirs sur les musiques de Wild World aussi Putain mais je le vois pas dans cette putain de tier list Alors peut-être que je vais le croiser tu vois Mais je sais pas je vois pas Wild World pourquoi il l'a pas mis putain Mais le mec il a mis la moitié des jeux dans sa putain de tier list En vrai s'il y avait Wild World je le mettrais en SS aussi Parce qu'il m'a vraiment beaucoup marqué Et pour un jeu DS il était vraiment cool Alors Fire Emblem euh mais ça c'est un jeu sur Game Boy Advance Mais celui-là je... Enfin comme je l'ai dit j'ai pas assez joué pour donner un avis constructif dessus Donc je vais pas le mettre en fait Euh bon bah Kid Icarus vous savez Je me suis déjà prononcé des milliards de fois dessus Donc clairement Kid Icarus la folie Le Uprising 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 je sais plus Mais il était incroyable Ça c'est un jeu Kirby sur 3DS Euh je sais plus comment il s'appelle Mais j'ai beaucoup aimé Voilà c'est un jeu Kirby euh... Il était pas ultra révolutionnaire mais Je le mettrais en A Voilà en S c'est un peu trop Je le mettrais en A par tout ça C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié Et franchement dans Kirby euh... Ce Kirby là je l'ai bien aimé Ensuite euh... Il y en a eu beaucoup sur 3DS Genre il y a eu machin robot je crois aussi Mais euh... Celui là c'est un des seuls que j'ai joué sur 3DS Et il était vraiment très très cool Il y en a aussi un autre que j'ai joué sur Game Boy Advance Je sais pas si je l'ai laissé là il me semble Attends il y a des jeux Kirby J'aurais pu tous les classer en même temps en fait Je suis trop con Attends il y avait ce jeu Kirby là Euh c'était au fil de l'aventure Qui s'appelait en français je crois Qu'il était sur Wii Il jouait à deux Euh il y avait un Prince Phil je crois Et honnêtement Il était... Il y avait un style graphique incroyable Mais euh... Je vais le mettre en D J'ai pas accroché Je... Je... Je me rends compte qu'il y a un style graphique extrêmement cool Parce que tout est en fil Et c'est très beau Mais j'ai pas accroché Et j'apprécie pas plus que ça ce jeu S'il y avait dans cette putain de tier liste Les Yoshi Woolies World et tout Je l'aurais mis pareil Parce que les Yoshi Woolies World Ils ont fait des jeux extrêmement mignons Extrêmement beaux Mais en termes de gameplay pur J'ai joué à celui sur Wii U Et sur 3DS Ben je trouvais que c'était beaucoup trop facile Et qu'il y avait aucun intérêt malheureusement Mais ensuite Niveau graphisme Niveau musique Les jeux sont très sympas Enfin niveau musique pas tout le temps N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Parce que peut-être que je suis un vieux con Je sais pas Mais c'est le jeu Kirby là Ce jeu Kirby là surtout Pfff Vraiment euh... Alors Luigi's Mansion ensuite C'est Dark Moon C'est ça Euh... On va mettre en... Je l'ai bien aimé Mais je l'ai pas fini C'était vraiment cool Qu'il refasse un Luigi's Mansion Il était bien plus développé que le premier clairement C'est compliqué Je sais pas où que c'est celui là Clairement euh... J'ai pas été transporté Comme avec Luigi's Mansion 3 Où là Luigi's Mansion 3 Il était vraiment extrêmement bien Je vais le mettre en B Je vais le mettre en B Parce que c'est un bon jeu Mais euh... Je me demande si sur ce genre de jeu Je me gâche pas l'expérience En tryhardant à tout récupérer Et à tout essayer de finir à 100% Tu vois Luigi's Mansion 2 C'est clairement un jeu comme ça Où j'ai vraiment tryhard Tous les niveaux Pour essayer de les finir à 100% Et en fait j'ai tellement tryhard Que je suis même pas allé à la fin du jeu Parce que je me suis dégoûté en fait Je me suis peut-être un peu gâché les jeux tout seul Parce que je suis un con C'est pas impossible Voilà Luigi's Mansion 2 C'était beaucoup trop long Pour juste être en B finalement Super Metroid Je le mets en pas joué Parce que je sais pas pourquoi Je l'ai pas mis en pas joué avant Moi le seul Metroid auquel j'ai joué Et que j'ai un peu tryhard C'est le premier sur NES Alors déjà il est pas dans cette putain de tierriste Mais ça n'a rien à voir clairement Mais Super Metroid j'ai pas joué Parce que c'est très con ce que je vais dire Mais l'ambiance a tendance à me foutre Un peu mal à l'aise Avec les musiques et tout Sur Super Nintendo Bon là je sais que c'est un remake Le Game Boy Advance Mais pardon à tous les fans C'est vrai qu'on est loin d'un Animal Crossing Mais voilà moi je veux jouer à un jeu Je veux pas être un peu mal à l'aise et tout Tu vois c'est comme quand je regarde un anime Ou un manga J'ai pas envie que le truc me foutre mal à l'aise Tu vois bah là La musique a tendance à me foutre mal à l'aise Mais ensuite niveau gameplay Niveau graphisme même Bah le peu que j'ai joué C'est vrai que c'est très cool Et très plaisant en fait Mais voilà c'était mon avis sur Super Metroid C'est pour ça que je préfère pas le classer Parce que j'ai pas assez joué Pour être objectif Attends là non mais j'ai fait un zoom Parce que j'arrivais même pas à voir Ce que c'était ce putain de jeu alors Je sais même pas pourquoi Y'a Star Fox Assault dans cette série Alors qu'il y a eu des dizaines de jeux Star Fox Je crois bien Mais Star Fox Assault C'était un jeu sur Gamecube Qui changeait un peu de la version 64 de Star Fox Attends elle est quelque part la version 64 Mais je sais pas où Ah tiens elle est là Enfin je vais les classer en même temps Pour vous allez comprendre pourquoi Alors la version 64 de Star Fox Même en règle générale les Star Fox C'est plus des jeux un peu arcade tu vois Genre le jeu tu le finis en Le premier tu le finis en une heure Une heure et demie tu vois Genre vu que c'est un jeu qui se fait Très rapidement Mais c'est un jeu fait pour ça de toute façon Mais tu peux le refaire plusieurs fois Parce qu'il y a des routes et tout Mais le premier Star Fox 64 Je me souviens Que j'y jouais quand j'étais petit Et j'y jouais genre Quand je revenais de l'école Et je lançais une partie Et genre en une heure de temps J'avais quasiment fini le jeu tu vois Mais genre j'arrivais pas à la fin Parce que c'était un jeu de con Quoi qu'il en soit J'ai jamais réussi à finir ce jeu Quand j'étais petit Mais c'est un bon jeu d'arcade Je le mettrais en B C'est un bon jeu d'arcade Et ça s'arrête là tu vois Par contre Star Fox Assault C'est un jeu sur Gamecube Où tu pouvais T'avais plein de véhicules et tout Et tu pouvais même descendre du véhicule C'était pas un jeu avec une grosse durée de vie Encore une fois Mais ce jeu là Avec un mode multijoueur Quand j'étais plus jeune Je jouais avec un ami A ce jeu là Et j'en ai de très bons souvenirs Parce que genre On essayait de faire des trucs à la con Parce que le jeu était pas Ultra bien réalisé Mais on essayait de faire des trucs Totalement pas prévus par le jeu Et rien que pour ça J'ai besoin de le mettre en S Parce que ce jeu C'était vraiment n'importe quoi Putain Je suis désolé C'est pas le meilleur jeu de Star Fox Et je sais bien Mais genre Il y a aussi Star Fox Adventure Qui était un bon jeu Et qui est même pas dans cette putain de tier liste aussi Mais ce jeu là Je le trouvais incroyable Et j'ai de très bons souvenirs Voilà Voilà Jugez moi Je vous fais des bisous Oh putain Par contre là on arrive sur un terrain glissant Merde Ah mais attends Mais je suis trop con Il y a le remake du Luigi's Mansion 1 Que j'ai pas classé Oh merde Mais attends Mais qu'est-ce que je fais Plus que c'est un remake C'est un peu facile Tu vois On va classer le premier Luigi's Mansion C'est très paradoxal ce que je vais dire Mais il y avait moins de trucs à collecter Un peu d'armes dans ce premier jeu Mais Luigi's Mansion 1 Hop Luigi's Mansion 1 clairement Euh Ben Je trouve que c'est un bon jeu en fait Vraiment T'as pas des milliards de trucs de merde A récupérer partout Et j'ai pas L'ambiance est Et pas la même que dans Dark Moon Et je trouve qu'elle est cool tu vois Je préfère l'ambiance Même niveau gameplay On est pas si loin de Dark Moon finalement Non je Le premier Luigi's Mansion Je le mettrai en Ensuite Pour être totalement Totalement objectif Les boss de Luigi's Mansion 2 Sont bien meilleurs Que ceux du premier Clairement Non voilà Je le mets en A Et tant pis Attends j'ai refait un peu la tier liste Parce que c'était le bordel J'ai reclassé Donkey Kong Et j'ai remis un jeu Kirby en A C'était un jeu sorti sur Game Boy Advance Mais j'imagine Que vous avez pas connu Mais je l'ai beaucoup aimé celui-là Et je me souviens même Que j'étais un peu deg Parce qu'on pouvait jouer à plusieurs Et j'avais pas d'amis Qui avaient d'autres cartouches Pour jouer au jeu Et surtout j'avais pas trop d'amis Non celui-là était bien J'ai des très bons souvenirs Sur ce jeu Kirby Sur Game Boy Advance Et maintenant Il est temps de trier Les jeux Donkey Kong Et là Ça va être sanglant Pardon je m'excuse Pour tous les fans de cette licence Mais les premiers Surtout le 2 Le 2 Lady Kong's Quest Il me semble Tout dans ce jeu est incroyable L'ambiance et tout Y'a un travail artistique Sur ce jeu Ensuite le niveau gameplay Ça a pas évolué de ouf Comparé au premier Mais le 2 est incroyable Le premier Pour un premier Vrai jeu Donkey Kong De jeu de plateforme Je veux dire tu vois C'était vraiment fou quoi Je me souviens Je jouais à ce jeu Quand j'étais plus jeune Mais c'était fou Et quand j'ai joué au 2 Je me suis dit Putain mais c'est incroyable L'ambiance de ce jeu quoi Mais c'est con Mais j'avais l'impression De jouer un peu à un film Tu vois Quand tu lançais le jeu Et tout c'était incroyable Et enfin vraiment Les graphismes de ce jeu C'était Je sais que ça a peut-être Un peu mal vieilli Mais l'ambiance Le gameplay Les sound effects Vraiment Wow quand j'étais plus jeune Ça m'a tellement marqué Et ça j'im On va dire que c'est Donkey Kong Country 3 Parce que ce connard A mis deux fois le 2 Mais je le mets en S Parce que je l'ai bien aimé Mais je l'ai moins apprécié Que le 2 Mais le 3 Était quand même très cool Il y avait beaucoup plus de choses Il y avait même une mini map Sur laquelle je pouvais déplacer Avec un bateau Que je pouvais améliorer et tout Mais voilà pour les jeux De plateforme Donkey Kong Country Les premiers jeux Ensuite ça c'était des jeux Qui étaient développés par Rare Et après Rare s'est cassé Parce qu'il y a eu des histoires et tout Après il y a aussi Donkey Kong 64 Qui était développé par Rare Mais j'y ai pas joué En fait je me suis frappé J'ai eu mal En fait non C'est pas que j'y ai pas joué C'est que j'y ai très peu joué Pour donner un avis constructif aussi Donc je vais le classer en pas joué Je préfère fermer ma gueule Donc là il y a plus de pas joué Que de joué je sais Mais c'est bon Mais ouais Donkey Kong 64 Je préfère pas le classer en fait Parce que peut-être qu'un jour Si je rejoue à tous ces jeux Je referai une tier liste Et puis voilà Mais moi Où je voulais un peu m'attarder aussi C'est sur les jeux Les remakes de ces jeux là Enfin c'est pas des remakes Parce que c'est pas C'est des jeux à part entière Je sais bien Il y a Donkey Kong Country Return C'est ça Donkey Kong Return Je sais plus Mais euh Moi j'ai joué à ce jeu là Sur 3DS Parce qu'il y a un remake 3DS J'ai pas joué à la version Wii Il me semble que c'était le premier Déjà j'ai pas joué au 2 Donc du coup Le Tropical Freeze on le met là J'y ai très peu joué Donc pas Pas objectif du tout Je sais que j'ai dit Que cette vidéo Allait pas être objective Mais j'essaye quand même D'être honnête Tu vois Genre je vais pas classer des jeux Auxquels j'ai pas joué Ça serait juste complètement con Donkey Kong retourne J'ai pas apprécié ce jeu J'ai vraiment pas apprécié ce jeu Parce que En fait En tant que jeu C'est un bon jeu Et en tant que Descendant Des Donkey Kong Country Je trouve qu'il est pas bon En fait Voilà je trouve que On est très loin de ce qui a été fait Et je trouve qu'on est très loin De l'ambiance générale Ensuite Oui on contrôle des singes Oui c'est un jeu de plateforme En plus Le Donkey Kong Country Return Là ben il y a des Il y a des ajouts du genre On peut aller dans les profondeurs du terrain Et tout Mais j'ai pas apprécié plus que ça en fait Voilà tout simplement Et surtout Comparé au premier Ben j'ai été déçu Quand j'ai joué En fait Voilà Et là c'est les Zelda Putain attends Y'a des Zelda Mais je crois qu'il y a pas tout Oh putain là Là je vais me faire insulter ma daronne J'ai pas joué à Twilight Princess Salut Pardon J'y jouerai un jour Je vous jure Je ferai un bugzone dessus Mais j'ai pas En fait j'ai un peu joué Mais pas assez encore une fois Tu vois genre J'ai un peu joué Mais j'ai pas fini le jeu Tu vois voilà C'est ça Donc voilà Je préfère juste fermer ma gueule Et le mettre en pas joué Je suis désolé Putain Hop Alors Breath of the Wild SS clairement Est-ce que finalement Le dernier Zelda Je l'ai pas apprécié Parce qu'il était Bien différent Des jeux Zelda Classique finalement Je sais pas Attends j'ai vu qu'il y avait Ocarina of Time Un peu plus loin Que j'ai pas classé Ensuite tu vois Attends attends Y'a plein de jeux Zelda Que j'ai mis plus loin Parce que je suis un connard Attends là c'est le moment Des jeux Zelda Putain là c'est la guerre Attends ça c'est Zelda Link's Awakening Moi je te parle de la version De la première version Sur Game Boy mec Ok Première version sur Game Boy C'était Incroyable Vraiment C'est pas Le même jeu Que le dernier Zelda Ça n'a rien à voir Mais la version Game Boy J'ai des putains De bons souvenirs C'est comme Oracle of Fage Et Season C'était des jeux Sur Game Boy Color aussi Mais ils étaient juste Trop trop bien quoi Vraiment Et la version Game Boy De ce jeu Pour un jeu Game Boy Pour un jeu Zelda Sur Game Boy T'as une putain de durée de vie Ce jeu est vraiment incroyable Et je parle pas du remake Qui a été fait sur Sur comment on s'appelle Sur Switch Y'a pas longtemps Parce que je l'ai acheté Mais J'ai un peu peur en fait Mais la version Game Boy De Link's Awakening Est vraiment Extrêmement bien Ensuite en SS C'est peut-être un peu vénère Mais pour un jeu Game Boy En fait C'est ça qui est ouf Pour un jeu Game Boy C'était trop bien quoi Mais d'un côté Si je pars avec cet argumentaire là Ocarina of Time Je le mets aussi en SS Je le mets aussi en SS Ocarina of Time Parce que pour un jeu 64 C'était le feu Clairement C'était un des jeux Qui a marqué l'histoire du jeu vidéo Clairement Je peux pas Je peux pas Mais je trouve que Link's Awakening Pour un jeu Game Boy Il a marqué la Game Boy Clairement Il a pas marqué l'histoire du jeu vidéo Parce que c'était pas un jeu en 3D Mais pour un putain de jeu Game Boy C'était incroyable quoi Vraiment Et moi De mon point de vue Je trouve qu'il est sous côté de ouf Tu vois Alors Là ça va être la foire OSS Mais Et je parle pas du tout De la seconde guerre mondiale Mais Je peux pas mettre Majora's Mask En dessous d'Ocarina of Time Clairement je peux pas Pour tout ce que ce jeu représente Et pour Toutes les émotions Qu'il transmet Vraiment je peux pas Le mettre en dessous Je sais que c'est le même moteur Qu'Ocarina of Time Et qu'il y a très peu de choses Qui ont évolué finalement Mais Mais Majora's Mask C'était Il y a des gens qui disent Que Ocarina of Time Et Majora's Mask Au niveau ambiance C'est pas la même chose du tout Mais Les mecs dans Ocarina of Time La ville Quand tu deviens adulte Mon gars Tout est détruit Et les habitants C'est des putains de zombies Mon gars Que quand tu les vois Ils te hurlent dessus Avec un cri horrifique On dit Ouais Majora's Mask C'est pas le même niveau Quand même qu'Ocarina of Time Majora's Mask Qui est un peu plus hardcore Dans ses messages Et dans ce qui fait passer Mais Mais Ocarina of Time Des fois il est vénère Genre le puits du village Cocorico Avec les espèces de monstres Reconstitués Ensanglantés et tout Waouh Ocarina of Time Tout n'est pas sombre Mais Putain de merde Des fois il t'est vénère Et du coup Majora's Mask Je trouve que Il est dans la même lignée Qu'Ocarina of Time Avec un degré au dessus Tu vois Genre la vallée d'Ikana Mon gars En plus il me semblait Qu'il y avait aussi L'histoire d'une gamine Qui était Enfermée dans un placard Parce que son père Était transformé en zombie Mais Elle avait peur Que son père la tue Mais c'était horrible Majora's Mask C'était tellement vénère aussi Vraiment Je peux pas classer Majora's Mask En dessous d'Ocarina of Time Et Et Ocarina of Time Si je le mettrais pas en OSS Je serais un énorme fils de pute Clairement les deux Tous ces jeux Zelda en OSS Je sais qu'ensuite Je suis très gentil Dans ma tier liste Mais Mais ces jeux là Je peux pas les mettre ailleurs Et même Et même le dernier Zelda Quand je cours J'ai des playlists de ce jeu J'ai des playlists de musique de ce jeu Tellement les musiques Me transportent en fait Tu vois Ensuite j'ai apprécié Zelda Parce que Il cassait un peu Avec la formule Qu'on connaissait tous Tu vois Genre ouais T'as X donjons à faire Tu récupères des items Ça tu vois Cette formule J'en ai été lassé C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai pas fait Twilight Princess Voilà Non c'est tout J'ai rien d'autre à dire J'ai tout dit Je peux pas les classer ailleurs Clairement Et ensuite On va parler de Oh Hé regardez Lui il a plus de studio Ensuite Mario et Luigi Ça c'est au centre de Bowser Là vous allez insulter Madaron Encore une fois J'ai pas joué à celui là Ensuite moi j'ai pas joué à celui là J'ai joué à Superstar Saga Tu vois Superstar Saga Je n'ai pas fini ce jeu J'ai pas énormément joué Malheureusement Parce que J'étais dans une période de ma vie Où je travaillais beaucoup Enfin j'étais surtout à fond Sur des projets Mais J'ai vraiment beaucoup aimé Vraiment je l'ai beaucoup aimé J'ai pas pu l'apprécier Je pense à sa juste valeur Vu que j'ai très peu joué Finalement Et ça Je suis le roi des cons Mais J'ai vraiment beaucoup apprécié Le peu que j'ai joué Et là vous dites Ouais mais pourquoi tu ne classes pas Dans pas joué Comme les autres finalement Parce que J'ai joué assez Pour comprendre un peu La boucle de gameplay Et pour comprendre la boucle de jeu Comment ça marche Genre les combats Le système de combat et tout Et franchement C'est un putain de bon jeu C'est comme tous les Paper Mario C'est des très bons jeux Enfin Attends Est-ce que je ne devrais pas classer Les Paper Mario A ce moment là Remarque Le Paper Mario La Porte Millénaire Je J'en ai des très bons souvenirs Et Le système de combat Se rapproche un peu D'un Mario Luigi Finalement Tu vois Genre où Tu peux te défendre Quand tu te fais attaquer Et tout machin Ah la Porte Millénaire Était cool quand même Putain Ah c'était vraiment Le meilleur Paper Mario Que j'ai joué Et pour un jeu à RPG C'était vraiment très cool Je vais être honnête Si j'avais joué plus A Super Star Saga J'imagine Que je pourrais classer en S Mais je vais juste Le mettre en A pour le moment Et peut-être qu'un jour Dans 10 ans Je referai une tier list Tu vois Où je jouerai à tous Ces putain de jeux Que j'ai pas classé Et voilà Pour le moment en tout cas Paper Mario La Porte Millénaire Vraiment très cool Et ensuite Il y a un Paper Mario là Et je crois que C'est le Sticker Star C'est pas celui qui est sorti Sur genre 3DS Putain mais j'ai un doute Et ça ça me casse les couilles Je sais pas c'est lequel J'arrive pas à savoir Du coup ce qu'on va faire C'est que je vais imaginer Que c'est le Sticker Star C'est celui qui est sorti Sur 3DS Où en fait Toutes tes putains d'attaques Étaient limitées Par des stickers Que tu trouvais Sur la carte Et honnêtement Je dis pas que le jeu En globalité C'est de la merde Mais je trouve Que c'est vraiment La pire putain d'idée du monde Quand tu fais un jeu Où tu as souvent Des combats tour par tour Et que tu ne peux plus attaquer Si tu n'as plus de putain de stickers Je trouve que c'est vraiment Une idée de con J'avais tout le temps la pression De tomber à court de stickers Parce que si t'avais plus de stickers Tu pouvais plus frapper Ok Tu comprends le putain de problème ou pas ? Non mais ça c'est vraiment Franchement j'ai détesté ce jeu Si c'est Seeker Stars Et je le classe en D Sans aucun putain de regret Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi Vous avez le droit Oh il y a Splatoon Oh là il y a beaucoup de choses Là je vais me faire insulter ma daronne Alors déjà les jeux de foot Mario En multijoueur C'était vraiment trop bien Et j'ai jamais autant kiffé Jouer un jeu de foot de ma vie Donc rien que pour ça Je le mets en S Le premier Metroid Prime Sur Nintendo Gamecube Était vraiment bien J'ai beaucoup apprécié ce jeu J'ai joué plus âgé A ce Metroid Prime là Mais je ne sais pas L'ambiance me paraissait moins glauque C'était pas du tout le même style Qu'un Super Metroid Clairement Je sais pas Je l'ai beaucoup aimé ce jeu là Et j'aimais bien Voilà j'aimais beaucoup ce jeu là Clairement Metroid Prime Metroid Prime Était vraiment trop bien Et il y avait aussi Une version DS de Metroid Prime Qui s'appelait Metroid Prime Hunter Il me semble Et même que sur les premières DS Que t'achetais T'avais une version démo De Metroid Prime Hunters A cette version démo Tu pouvais y jouer en ligne Et même que j'allais squatter Le wifi du voisin Pour essayer d'y jouer en ligne Putain Et même que je le harcelais Pour essayer de choper son code Parce qu'on n'avait pas de wifi A la maison Ah mais moi J'ai vécu une époque Les mecs Vous vous rendez pas compte Et quand j'ai joué en ligne Je vous ai roulé dessus Parce que je savais pas jouer Non j'ai de très bons souvenirs Sur ce jeu là Et même sur la série Des Metroid Prime en général J'ai joué au premier Et il me semble Que j'ai joué aussi au 2 Où il y avait un mode multijoueur Peut-être que j'ai dit des bêtises Mais je sais qu'il y avait Un autre jeu Metroid Prime Où il y avait un mode multijoueur Sur Gamecube Et ce jeu là aussi J'ai beaucoup aimé Surtout le mode multijoueur Parce que franchement C'était vraiment trop bien C'était des bons jeux Les Metroid Prime J'ai vraiment beaucoup aimé Par contre Et j'ai pas ressenti De malaise dans l'univers Comme j'ai ressenti Avec un Super Metroid Tu vois Est-ce que je suis logique Dans mes réactions Et dans mes ressentis Je ne sais pas Mais d'un côté Est-ce que l'être humain est logique Je ne pense pas Sinon il ne courait pas sa perte En étant dans une Dans une croissance constante Oh putain Maintenant il y a Pikmin Wow Alors la Pikmin Je vais me faire insulter Madaron J'ai joué à Pikmin 1 et 3 Du coup j'ai mis Pikmin Dans pas jouer Et euh Je ne suis pas Un grand fan de Pikmin Je ne suis pas Un très grand fan de Pikmin J'ai joué à la version Wii U De Pikmin De Pikmin 3 C'est ça Je ne suis pas un grand fan de Pikmin J'y ai joué Mais euh Je sais pas Déjà je pense que c'est pas Mon style de jeu de base Les grottes me foutaient les boules Les grottes me foutaient les boules Parce que la musique des grottes Était terrifiante C'est un bon jeu Mais ce n'est pas mon style de jeu Et je ne l'apprécie pas plus que ça Et c'est pour ça d'ailleurs Que je vais mettre en C Par contre le Pikmin 3 J'ai un peu plus joué Et je l'ai un peu plus apprécié Sans forcément être ultra fan Alors du coup ce qu'on va faire C'est que lui on va le mettre en D Et Pikmin 3 on va le mettre en C Je ne peux pas mettre Pikmin au même titre Que Luigi's Mansion pour moi Ça n'a aucun putain de sens Clairement Ensuite Splatoon Je ne vais pas me faire des amis encore une fois Splatoon 2 ça va en vrai En fait Splatoon 2 Le gameplay ça va Tu vois j'ai joué un peu en ligne à Splatoon 2 Mais j'aime bien le gameplay Mais je n'accroche pas à l'univers Et pour moi l'univers dans un jeu tu vois Ben si tu n'accroches pas C'est bon C'est quand même une partie du jeu Que tu n'apprécies pas tu vois Et ça fait chier Je vais le mettre au même niveau que Pikmin Je vais mettre les deux au même niveau que Pikmin Que Pikmin 3 quand même Parce que pas D quand même Non j'ai quand même apprécié Splatoon Oh putain c'est les Smash Bros. de merde Ouf Bon ça fait une putain d'heure que j'enregistre Là j'aurais pu faire ça en live C'est terrible On va pas faire la guerre tout de suite ok On va déjà classer Mario Maker Mario Maker mériterait d'être en S Parce que c'est une idée de génie Ensuite Est-ce que Tu vois Einstein C'est pas lui qui a l'origine de la bombe nucléaire Genre c'était un génie Einstein Tu peux pas le nier Et d'un côté la bombe nucléaire C'est quand même pas ouf Du coup tu pourrais classer Einstein en D Bah là c'est un peu pareil avec Mario Maker finalement Proposer aux gens de faire des niveaux c'est incroyable Mais le problème en fait c'est pas le jeu C'est les gens Donc du coup ce que je vais faire C'est que je vais le classer en S Parce que ce jeu mérite d'être en S Parce que c'est vraiment trop bien Bon Mario Maker en S Oh WarioWare Alors il n'y a qu'un seul jeu WarioWare Je crois que dans la tier liste Et WarioWare je sais pas si vous avez joué Mais c'est vraiment trop bien WarioWare Putain je me souviens même qu'un jour Il y a eu mon petit cousin Qui avait délai de ma sauvegarde Sur la version Game Boy Advance Là je classe pour toutes les versions du monde Je classe pas que pour une version Parce que c'est pas juste sinon Je vais le mettre en A Je vais le mettre en A Franchement c'est un très bon jeu C'est pas un jeu à histoire L'ambiance est pas ouf Tu vois c'est un peu con Mais voilà WarioWare en A Je pense qu'il mérite bien sa place Et euh Toujours pas Smash Bros Oh putain je suis Attends il y a Smash Bros Il y a Mario Kart Il y a Mario Party Il y a Nintendo Land Il y a un Zelda que j'ai pas classé Du coup je vais le classer maintenant C'est Link to the Past J'ai bien aimé Link to the Past Mais il m'a pas transporté Comme les jeux au dessus Honnêtement je vais le mettre en B Parce que j'ai pas envie de le mettre en A non plus J'ai plus joué au remake Game Boy Advance Tu vois mais Mais j'ai pas J'ai pas plus apprécié que ça Du coup je le mets en B Et je vous rappelle que c'est totalement subjectif Donc si vous voulez insulter Madaron Bah c'est pas très gentil Bon on arrive vers la fin c'est cool OuiSport J'ai mis OuiSport en SS OuiSport c'est quand même le feu Mais je peux pas le classer au même niveau Qu'un Zelda tu vois Ah OuiSport c'était rigolo Au moins Moi grand-mère elle comprenait un peu quoi Et mes parents aussi Allez je le mets en B Parce que c'est rigolo OuiSport Voilà mais c'est pas C'est un jeu qui m'a marqué Si d'une façon Je peux pas le mettre en B Ça serait lui cracher à la gueule A ce jeu En fait il y a des jeux que j'ai pas envie de classer Je le curvy je l'ai mis là Parce que je sais même pas c'est lequel Là il y a beaucoup de jeux Que j'ai pas classé pour le moment C'est des grosses licences Genre On va commencer avec les Smash Bros Moi Melee C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup Mais il a un peu vieilli Et je vais le mettre au même titre que Non je vais le mettre en S Je vais le mettre en S Clairement je peux pas le mettre en dessous Là c'est Smash Bros Euh Brawl Euh Brawl honnêtement Je l'ai pas plus apprécié que ça Alors ensuite il y a Oui il y a eu la campagne et tout Mais je l'ai pas plus apprécié que ça Pas en D quand même Parce que ça reste un très bon jeu Et j'ai quand même joué un peu Smash Bros for Wii U et 3DS Faut savoir que j'ai le plus joué sur 3DS En vrai j'ai bien aimé Mais il est clairement En dessous de De Melee Clairement J'ai pas Tryhard Comme j'ai Tryhard Melee Ou Ultimate Tu vois donc Je vais le mettre en B Je vais le mettre en B plutôt Parce que J'imagine que si j'avais Tryhard ce jeu Je l'aurais moins apprécié Parce que aujourd'hui Je regarde un peu des vidéos Et je comprends plus L'intérêt d'un Smash Bros Je vois genre Que la physique de celui là Est vraiment Beaucoup plus lente A certains moments et tout Je l'apprécie moins que Melee Tu vois clairement Et c'est pour ça par contre Que Ultimate En terme de jeu de combat Mon gars En fait j'ai jamais Tryhard D'un jeu de combat Autant que Ultimate Je suis pas le meilleur joueur du monde Mais j'essaye d'apprendre Me renseigner J'essaye de Enfin vraiment J'ai jamais eu une connaissance Aussi approfondie Dans un jeu de combat Parce que Smash Bros Ultimate Est incroyable Il est ultime finalement Déjà rien que pour le fait Qu'il y ait Banjo Kazooie Ok Ce jeu mérite d'être en SS J'en ai rien à foutre Dans Ultimate Je le mets au dessus Melee je le mets en dessous Euh oui je le mets Tout en bas Ok Ben je pense que là On est pas mal Pour les Smash Bros Ensuite Chacun ses qualités Ses défauts Genre par exemple De mon point de vue Voilà le classement Mais chaque Smash Bros A des qualités Que les autres ont pas Euh après Double Dash était trop bien Oui était trop bien Mario Kart 8 était trop bien Mais il va falloir aller classer maintenant Alors Double Dash est un bon jeu Mais j'ai jamais été fan Du fait qu'il y ait deux persos Tu vois alors Sur le papier C'était pas forcément Une mauvaise idée Et même Enfin ça peut plaire à des gens Mais le truc c'est que Bof C'est un bon jeu de course Mais le fait qu'on soit Deux sur un carte Bof Et c'est pour ça que je vais le mettre en C T'avais même un mode Où tu pouvais genre Jouer à deux sur la même carte Non bof Franchement bof Euh Je suis pas fan Mais ensuite Je parle pas de Jeux de course en lui même Je parle pas des objets Je parle pas des courses Je parle pas La sensation de vitesse et tout Non non je parle vraiment Du principe de base Sur lequel repose le jeu J'ai pas trop aimé clairement Et quand tu compares A celui sur Wii Ben celui sur Wii Il est au dessus Mais ensuite Je suis pas un mec Qu'a tryhard Mario Kart Tu vois Je vais mettre Oui en A Et je vais mettre le 8 en S Parce que Le 8 est bien J'apprécie regarder des gens jouer et tout Mais je suis pas un énorme joueur De jeux de course Tu vois je suis pas Je suis pas extrêmement bon Mais ces jeux sont très bons Le 8 est vraiment magnifique Son gameplay est ouf Tu peux y jouer avec plein de gens Tout le monde comprend Et c'est vraiment très fun Avec les objets et tout Mais au niveau gameplay Tu vois finalement Ça change pas grand chose Parce que bon Sur tourner Est-ce qu'on s'embatterait pas un peu Les couilles finalement Alors ensuite Mario Party Euh C'est toujours sympa Mario Party Mais euh En fait Là je trie pas le 8 Je trie tous les Mario Party Et je vais trie la licence Tu vois Parce que Faudrait que je trie les 12 Tu vois Ou les 150 jeux Qu'il y a eu sur ce putain de jeu Mais euh Je vais mettre la licence Mario Party En B Pourquoi je la mets en B Parce que je trouve Qu'il y a eu du très bon Comme du très mauvais Notamment Genre le dernier jeu Je trouve que le Enfin Genre t'as des Mario Party Qui devraient être classés en S Tu vois Mais t'as des Mario Party Ils sont Ils devraient clairement être classés en D Tu vois Genre le dernier Mario Party J'y joue avec mes potes Je m'amuse bien C'est vrai Mais euh Mais objectivement Je trouve que niveau plateau Niveau mini jeu et tout Bon niveau mini jeu ça va Non Niveau mini jeu je suis mauvaise langue Ça va Mais niveau plateau Ça vole pas haut quoi T'as combien de plateaux T'en as 4 Ça pue la merde quoi Pour ça que je le mets en B Ne vous y méprenez pas C'est vraiment la licence que je trie C'est pas le jeu Mario Party 8 Et maintenant On va trier Euh Nintendo Land Qui était sympa Mais euh Mais euh C'est un peu terrible ce que je vais dire Mais j'imagine que j'ai pas eu assez d'amis Pour y jouer Je vais le mettre en C Voilà Nintendo Land Oh attends c'est Skyward Sword ça Vous avez encore insulté moi d'Aaron Mais j'ai pas joué Oh Yoshi Island On a pas trié Yoshi Island Putain Alors franchement Yoshi Island C'était vraiment le feu Alors l'ambiance et tout Elle était ouf L'ambiance Les graphismes Les musiques de Yoshi Island Sont vraiment incroyables Mais voilà Y'a toujours le côté un peu Vous devez récupérer des milliards de trucs Dans des niveaux de merde Pour ça Il perd le grade S clairement Mais euh Yoshi Island est très cool Yoshi Island est très cool Et euh Il est au dessus des derniers jeux Yoshi Qu'ils ont fait Bien que l'épisode Switch J'y ai pas joué Le Crafty Dwar Si j'ai pas de bêtises Mais Yoshi Island Mérite sa place en A clairement Et maintenant On va trier Oh Earthbound J'ai pas joué à Earthbound J'ai juste très peu joué J'ai essayé d'y jouer Mais j'ai apprécié le jeu Tu vois Y'avait une traduction française Qui a été faite Mais j'y ai pas assez joué Pour donner mon avis Clairement Du coup je vais le mettre Oh j'ai pas joué Mais les Zelda Faut à tout prix que je les fasse Genre le Twilight Princess Et Skyward Sword Mais quel toupé J'ai été vers une tier liste Alors que j'ai pas joué à ces jeux Je suis vraiment un con Alors il reste F-Zero Golden Sun Et des jeux Pokémon Alors On va classer les derniers Ensuite Donc là sera les jeux Pokémon Qui sont même pas tous Tu vois Mais je vais vous donner Un peu mon avis global Sur la licence Mais F-Zero En B Parce que c'est un jeu de course Sympa Mais Ah non J'ai été classé en C Parce que j'ai pas Plus accroché que ça Mais voilà Je conçois qu'on peut Plus apprécier F-Zero Que moi j'apprécie le jeu Et Golden Sun Je vais le mettre en A Parce que je trouve Que c'est un putain de RPG De ouf Même si j'ai pas joué Au dernier jeu Mais les premiers étaient Vraiment très très cool Les systèmes de combat Etait vraiment très sympa Voilà je le mets en A Mais Mais c'est un peu La nostalgie qui parle Les jeux Pokémon Et je vais essayer D'être un peu plus précis Parce que là Y'a même pas genre Les jeux Saphir Or Et la première génération Mais C'est intéressant Parce que c'est les derniers jeux Là Qui sont présents Et c'est intéressant Parce que genre Ben Les derniers jeux C'est les plus critiqués Par la communauté Même si Diamant et Perle A tendance à revenir Sur le devant de la scène Mais A l'époque quand il sortit Il se faisait insulter Diamant et Perle Diamant et Perle Pour un jeu Pokémon Je le mets en ASS Moi j'ai pas aimé Ruby et Saphir J'ai pas réussi à accrocher A Ruby et Saphir Je sais pas pourquoi Je pense que c'est L'ambiance générale du jeu Et le fait que ce soit Sur Game Boy Advance Et les musiques de combat Je sais pas Y'a plein de choses Qui me faisaient pas accrocher Mais Diamant et Perle Y'a aussi sûrement Les Pokémon dans Ruby et Saphir Mais Diamant et Perle Putain mais Mais c'était le feu quoi J'ai beaucoup apprécié Diamant et Perle Et c'est une bonne chose Qu'aujourd'hui S'avoir mis un peu Sur le devant de la scène Parce que tout le monde Vaut un remake Sur Switch De Diamant et Perle Diamant et Perle A l'époque Il se faisait chier dessus Et tu vois Pokémon noir et blanc Je l'ai un peu moins apprécié Mais il était très très bon Mais Diamant et Perle Je suis très nostalgique Des musiques C'est un jeu On y jouait Avec un pote aussi On y a beaucoup joué Alors ça c'est la version Giratina Je sais pas ce que c'est Mais je vais pas la classer Platine Je sais pas Non je sais pas ce que c'est ça Mais j'ai pas joué Quoi qu'il en soit Sun and Moon Sun and Moon J'ai... Bon ben J'ai détesté Sun and Moon J'ai vraiment pas apprécié Je me suis arrêté A l'épreuve de l'eau Je sais pas On se calait pas dans Sun and Moon Déjà le fait que ça soit Sur une 3DS Qui avait déjà des années C'était ultra pixelisé Ça me donnait pas envie d'y jouer Ensuite hein Le pixel art Ça a un son charme Mais putain là C'était moche quoi Ah non j'ai pas aimé quoi Puis j'ai pas A l'époque Fait l'inferno J'avais envie de le frapper Maintenant je l'apprécie plus Parce qu'il est dans Smash Bros Mais le starter haut Au moins c'est celui que j'ai pris Sa dernière évolution Pule la merde Mais voilà Sun and Moon J'ai pas apprécié Niveau starter Niveau Pokémon Bon Bof Heu Sword and Shield Et bah écoute Je vais le mettre en Alors Y'a le pass d'extension qui arrive Je vais le mettre en B pour le moment C'est pas le pire jeu Pokémon C'est pas le meilleur jeu Pokémon C'est un jeu Pokémon dans la moyenne Je vais pas m'étendre dessus Mais moi je l'ai bien aimé Voilà Bon bah c'était un jeu Pokémon classique quoi Mais je voulais vous parler de Pokémon or et argent Et de Pokémon rouge machin et tout Je vais pas parler des remakes Parce que ça serait un peu abusé Pokémon Saphir et Ruby Je les ai pas appréciés Je les mettrais en C Clairement Pokémon or et argent C'est la génération Qui me parle le plus niveau nostalgie Avec le cycle journée et tout A l'époque je trouvais ça vraiment ouf Et avec du recul je mettrais ça en A je pense Et la première génération SS parce qu'ils avaient inventé un truc Mais ensuite voilà J'ai conscience que c'est la nostalgie Qui parle beaucoup Et finalement Diamant et Perle est pas meilleur Que Saphir et Ruby Même sur D'un point de vue totalement objectif Il me semble que Saphir et Ruby Y'avait plus de choses Notamment avec les grottes secrètes et tout Mais voilà C'est mon avis totalement Subjectif Je sais que cette vidéo C'est pas la vidéo la plus montée J'ai pas mis de média Parce que j'ai 1h20 d'enregistrement Je vais pas prendre 6h à monter ça Mais voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez A essayer d'être constructif Dans les commentaires A me faire aussi votre tier list Pourquoi pas Ça serait intéressant de débattre Et franchement Si vous voulez en parler dans les commentaires Y'a aucun problème Mais putain mais Je vous jure que si vous insultez les mecs Je vais vous tracer Je vais choper le numéro de vos parents Donc voilà N'hésitez pas à débattre en commentaire Dans la joie et la bonne humeur Et c'était ma tier list Parle au poc N'hésitez pas aussi à check le t-shirt Qui est vachement bien Et puis je suis éclaté Ça fait 1h30 Que j'enregistre Et que je parle non-stop Et sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Et pour tout Sous-titrage Société Radio-Canada